Yo, what's up mon pouléto, c'est Damien Rocks, j'espère que t'as le mojo aujourd'hui, lundi matin, enfin 13h du matin pour être précis. Et c'est toujours difficile de se remettre le lundi, et on va entamer cette nouvelle semaine avec une problématique concernant le classement de sa playlist, on est dans cette thématique là. Et on se pose la question comment mieux organiser sa musique, comment taguer sa musique pour pouvoir mieux trouver les tracks le moment venu quand t'es en soirée, c'est que tu recherches, tu recherches, tu recherches et que tu trouves pas forcément la bonne musique. Et tu cherches, tu sais le problème, tu essaies de résoudre ce problème en essayant de mieux taguer, de mieux classer, etc. Mais tu te rends compte qu'au final, tu fais que de rajouter des problèmes, enfin plus de temps de gestion de ta musique, et finalement t'en as ça de moins envie de le faire, et tu laisses un peu ça de côté, tu te retrouves avec 6 mois d'attente, tu sais, à classer dans tes dossiers. Et ça résout pas ton problème que tu trouves quand même pas ce que tu veux au bon moment, ou difficilement, enfin des fois ça roule, des fois pas, mais tu sais, c'est toujours un peu compliqué. Ok, donc si c'est ton cas, regarde, reste avec moi, on va en parler. Si c'est pas ton cas, fou le camp, non je rigole, de toute façon ça doit concerner tous les DJs, à un moment ou à un autre, si t'es encore jamais mixé en soirée, ça va t'arriver. Donc reste avec moi, c'est une vidéo qui est importante parce que ça veut vraiment t'apporter beaucoup de choses, en termes d'organisation, ça peut vraiment décupler la qualité de tes mix. Jusque là, ouais. Donc on y va, c'est parti. Ok, donc je disais justement, donc tu as peut décupler la qualité de tes mix, que ça peut, ça peut paraître, classer sa musique, tu sais, on a du mal à faire le lien entre avoir un bon classement et faire des meilleurs mix. C'est deux choses différentes, alors qu'en réalité, pas du tout. Parce que plus tu as de temps quand tu trouves une track, ou un track, encore une fois, plus tu as de temps ensuite pour la gérer, plus tu as de temps pour la préparer, plus tu as aussi d'espace, de connaître ta musique, de savoir ce que tu veux et de pouvoir choisir exactement la musique que tu veux, ça va directement influencer sur la qualité de ton mix. Parce que le 90% de la qualité du mix va dépendre du choix du track et du moment dans lequel tu vas lancer ce track. Donc, bien sûr, ça dépend de ton organisation. Et le truc, c'est que quand tu as beaucoup de sons, tu sais, on a énormément de sons aujourd'hui, des MP3 ou IFF ou bref, peu importe, donc tu as des tracks numériques et tu as beaucoup de possibilités parce que tu as tellement de nouveautés qui sortent et on veut être à la page. Donc encore une fois, quand j'en parlais dans les vidéos précédentes, on veut les dernières news et on cherche un système de classement pour qu'on arrive à sortir ces news au bon moment, qu'on arrive à sortir nos tracks au bon moment avec un système de tags, avec des dossiers bien classés et tout. Moi, je suis le premier à bien classer ma musique, c'est quelque chose que je trouve super important. Certains, on voit tout en vrac et tout et pensent plus au feeling, enfin bref. On cherche tous un moyen plus ou moins efficace de faire, je viens de positionner, là c'est dégueulasse. On cherche plus ou moins tous un moyen efficace pour sortir sa musique au bon moment pendant la soirée, pendant le live parce que tu n'as pas 10 ans pour dire, écoutez, attendez les gars, je mets juste pause parce que je ne sais pas encore trop ce que je vais vous passer, il faut que je réfléchisse. Je vais boire un café, je vais pisser, je reviens, je vous rappelle et tout. Donc, tu ne peux pas faire ça en soirée, tu as un chronomètre qui défile et tu dois être le plus rapidement prêt possible. Et le truc, c'est qu'on se rend compte que plus on classe, plus on cherche à mettre des tags, à ci, à ça, plus on va passer de temps à gérer ça, mais on sera toujours perdu au final. On sera toujours, quand je dis perdu, je veux dire dans le sens où ça va toujours prendre du temps. Et tu sais, on a envie que dans le 100% des cas ou dans le 99% des cas, notre collection nous aide. Mais il arrive parfois des soirées où justement, tu vas chercher, chercher, chercher et la musique ne vient pas. Ou tu sais, ça va te prendre du temps et finalement, tu ne fais pas les mixes que tu aurais voulu parce que tu ne connais pas trop la track, tu dois la réécouter, machin. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui frictionne à ce niveau-là. Donc, tu te poses des questions, ok, mais il faut que je classe mieux. Quand je cherche une musique pour faire une intro, il faut que je tape, j'ai ça qui sorte. Quand je veux une musique avec tel ou tel son, il faut que je tape, ça me sorte la texture et puis ça, machin. J'en ai parlé, j'en avais fait un atelier à l'époque. Alors oui, c'est une bonne idée d'avoir des tags, d'avoir une collection organisée, c'est super important. Mais quand tu as 20 000 tracks, quand tu as 20 000 sons et que tu ne connais pas bien ta musique et que tu vas te dire, je vais mettre des tags dessus pour réussir à m'en sortir dans tout ce chenille, dans tout ce bordel, il y a un moment donné, c'est essayer de mettre des règles sur de l'art. Ça veut dire que la musique, c'est de l'art, la musique, ça obéit à certaines règles, mais ça aussi, ça y échappe. Et tu sais, il y a autant de styles musicals qu'il y a de musique qui existent, en fait. On fait des classifications, mais même déjà, rien que dans les classifications électro-progressives, par exemple, certains tracks, on ne sait pas où elles... Des fois, je dis un, des fois, je dis une, comme ça, je suis content de tout le monde. Donc, tu classifies, en fait, soit ta musique en électro, soit en progressif. Des fois, les sons sont entre les deux, les gens ne sont pas d'accord. Après, il y en a encore qui disent que c'est de l'EDM. Enfin, bref, j'ai déjà eu ce débat, on ne va pas re-rentrer dans ce débat, surtout pas. Celui qui rentre dans ce débat, je le bannis à jamais de ma vie et de la page. Bref, ça m'est saoulé à l'époque. Non, mais on n'arrive pas déjà à classifier dans les genres. Alors, si en plus, tu dois mettre des tags derrière, si en plus, tu essaies de tout classifier, que chaque track rentre dans une catégorie, ça vient à l'enfer. Et moi-même, pour avoir essayé pendant des années de faire ça, je sais exactement à quel point c'est un enfer d'essayer de t'organiser comme ça. Alors, oui, il y a une façon où... Moi, j'utilise les tags, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas bien. Je suis en train d'expliquer qu'il y a un autre problème de fond. Et le vrai problème de fond, justement, c'est que tu ne connais pas suffisamment ta musique quand tu es dans ce cas-là. Parce que, justement, il y a trop de news qui rentrent chaque semaine, il y a trop de trucs et tu veux toujours être à la page, être le DJ qui mixe la dernière nouveauté, machin. Pour être différent. Et le problème, c'est que souvent, en plus de faire ça... Je vais sortir mon porte-monnaie parce qu'il me fait mal au cul. Voilà. Souvent, le problème de faire ça, c'est que tu vas avoir les mêmes news que tout le monde parce qu'en plus, tu vas piocher dans le top 100. Donc, au final, non seulement tu as les news que tout le monde passe en même temps que toi, mais en plus, c'est des sons que tu ne connais pas bien. Donc, en fait, ce n'est que des inconvénients. Et en plus, ça va te coûter de l'argent. Et si à la place, en fait, tu te disais, comme je le répète encore parce que c'est pédagogique, j'aime bien répéter 3-4 fois les mêmes choses pour que ça rentre dans ta petite tête. Le moment où tu commences à sentir que ce que je dis, c'est chiant parce que j'ai déjà dit 4 fois, c'est que tu commences à comprendre. C'est de la pédagogie. Donc, l'idée, c'est d'avoir, de chercher de la musique intemporelle, des sons qui te plaisent à toi et d'en acheter beaucoup moins, de te mettre un budget par mois. Moi, je conseille entre 20 et 30 euros pour acheter ta musique et vraiment d'en avoir beaucoup moins. Et le fait d'avoir que 10, 15 tracks qui rentrent par mois dans ta playlist, ça te permet de les chouchouter, ça te permet vraiment de les écouter, de les apprendre et de les connaître par cœur sur le bout des doigts. Et si tu ne les mixes pas régulièrement, ces sons-là, tu les vires. Ça ne sert à rien, ne garde que ce que tu mixes régulièrement parce que c'est des sons que tu connais mieux, c'est des sons qui, instinctivement, tu sais, quand tu as une playlist, si tu as 400-500 tracks dans ta playlist, mais ces 400-500 tracks, tu les connais jusqu'au moindre clap, jusqu'au moindre snare, moindre kick, moindre synthé, etc. Quand tu vas être en train de réfléchir pour mixer, à la track suivante que tu vas passer, tu vas dire « Ah, ça, je pourrais passer avec ce son-là » ou « avec ce son-là ». « Ah, il y a ce petit bout de son qui, voilà, tac. » Puis même instinctivement, tu commences à connaître les harmonies, à savoir quels sons vont ensemble, tu sais. Et même moi, quand je mixais à l'époque, j'avais 300-400 tracks. Je ne sais plus, c'était sur CD, j'avais une track par CD. Et je mixais en harmonie, c'est là que j'avais commencé l'harmonie, justement, j'avais mis une track par CD pour pouvoir chaque fois les reclasser par harmonie au lieu d'avoir sur un CD complet 12 ou 15 tracks. C'est beaucoup plus compliqué à classer en harmonie, il faut chaque fois faire des CD, enfin bref. Et je me suis rendu compte, même avant que je mixe en harmonie, mais dès que j'avais commencé à virer déjà la plupart des sons, je me suis rendu compte à ce moment-là que je mixais déjà instinctivement en harmonie beaucoup de sons. Les meilleurs mixes que je faisais régulièrement, c'est déjà des mixes harmoniques. Et je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là. Et le fait, justement, d'avoir très peu de sons, mais que tu connais très bien, ça va automatiquement te faire matcher dans ta tête les sons, tu sais. Moi, j'étais en soirée, je me souviens de ces moments où j'étais avec mon collègue, je vais parler de Disco Mobile bientôt, j'avais pas mal de monde qui était intéressé, donc j'aurais l'occasion d'en parler, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pas mal d'expérience là-dedans. On était avec mon collègue, mon collègue était plus au micro, le show et tout, moi je m'occupais plus de tout le côté club, moi j'étais plus dans ce style actuel. Et quand on lançait la soirée, on faisait des intros. Et moi, je m'occupais de faire les intros, et mon pote me disait, « Ouais, vas-y, fais une intro ». Et moi, en fait, à l'époque, je faisais même pas de Super 7, je préparais pas à l'avance, j'avais deux, trois intros à l'avance, oui, mais j'aimais bien, en fait, improviser. Alors, je me mettais comme ça en arrière pendant qu'ils mixaient, et puis je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire pour lancer la soirée ? Et à ce moment-là, je prenais les sons que j'avais dans mon catalogue, et je mixais dans ma tête, je disais, « Ouais, je lance ça à ce moment, et ça ». Et j'arrivais à construire le mix dans ma tête, et je l'improvisais en soirée, et c'est rare qu'il se passait pas comme ce que j'avais imaginé. Ça arrivait des fois, c'était plutôt rare, parce que je connaissais ma musique, parce que j'avais pas beaucoup de sons, et j'avais pas tout ce bruit, toute cette musique en plus, ces news, et j'étais perdu en scrollant les titres et à pas savoir ce que c'était. Bon, maintenant, à l'époque, je scrollais pas parce que c'était sur CD, mais maintenant, quand tu scrolles ta musique sur Tractor ou sur CDJ, puis tu regardes les titres, et tu dis, « Putain, c'est quoi ça déjà ? C'est quoi ? C'est quoi ? » Et au milieu de 14 titres, on a peut-être un, tu sais plus ou moins ce que c'est. Et ça, c'est mauvais, ça, c'est pas bon. Ça, tu dois éviter absolument. Ça veut dire que t'as de la musique que tu connais pas, que t'es... C'est comme arriver si t'es un groupe, si tu veux, un groupe, t'arrives sur scène, et tu vas jouer des sons que t'as encore jamais vus, et t'es en train de tourner les pages, tes partitions, en disant, « Putain, c'est quoi ce son ? Comment ça sonne, ce machin ? » Et t'arrives pas à réussir à te connecter avec le public si t'es dans cet état-là, c'est un peu emmerdant. Voilà, donc l'idée, si tu veux, la solution, c'est d'acheter moins, et puis de ce que t'achètes, ça, tu peux le taguer, vraiment, tu peux faire des tags beaucoup plus simples. T'as pas besoin d'avoir 14 000 tags, tu sais, vraiment avoir juste 2-3 tags simples, comme intro, bien warm-up, big time, ou tu vois, 2-3 tags, il n'y a pas besoin d'avoir un million de tags différents, parce que tu connais bien ta musique et parce que tu la chouchoutes. Et tu peux préparer les hot cues, la grid, et vraiment pour chaque son que tu achètes, tu vas pouvoir la chouchouter vraiment davantage, prendre le temps de l'écouter, de la réécouter, de poser justement les hot cues au bon moment, et puis savoir vraiment les points clés des tracks, à quel moment tu peux lancer, un peu comment ça sonne, quel rythme ça a, pour pouvoir, tu sais, pour pouvoir rentrer les rythmes entre eux, si t'as des grooves différents d'un track à l'autre, c'est pas toujours, enfin, ça sonnera pas toujours bien, il y en a un qui a beaucoup plus d'aigus, pour faire rentrer sur un son qui a moins d'aigus, ça va s'entendre, ça va être dégueulasse. Comment faire, tu vois, puis tu vas commencer à avoir ces réflexes-là qui vont venir automatiquement, les qualités de T-Mix va s'améliorer. Voilà. Donc j'aurai l'occasion demain, donc mardi, d'en parler en détail, en long et en large, dans la vidéo de demain. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à ma liste, comme ça je te rappellerai, donc sur Facebook en-dessus, sur YouTube en-dessous, je te ferai un mail pour te rappeler, pour pas que tu rates cette vidéo, ça va être une plus longue vidéo, je vais vraiment t'expliquer en détail tout ça. Et ça va être aussi l'occasion de lancer, enfin, le nouvel atelier à ce sujet-là, que je le fais un mardi sur deux. Et si ça t'intéresse déjà, et que tu sais déjà que ça t'intéresse, c'est le bon moment pour t'abonner si tu ne vaux pas, si tu suis régulièrement, si tu me suis, si tu sais, c'est le meilleur moyen d'avoir un monstre tarif, un monstre abaisse sur les formations. Si tu payes plus que la moitié du prix du lancement d'une formation, sur 25 euros par atelier, tu les reçois tous automatiquement dans ta boîte. Donc si c'est le bon moment, c'est t'abonner aujourd'hui, comme ça tu vas recevoir déjà, donc déjà deux ateliers offerts aujourd'hui à l'abonnement, plus l'atelier de demain. Donc on va vraiment parler en détail de se créer un classement comme ça qui va jouer pour toi et vraiment comment économiser beaucoup d'argent sur l'achat de ta musique et de t'organiser et comment aussi de créer un répertoire différent des autres DJs, que tu n'es pas la même chose que tout le monde, que tu ne joues pas les mêmes sons en même temps que les autres et que tu sois une fourmi parmi la fourmilière, mais que tu sois vraiment la raine des fourmis, c'est vraiment les pourris, les pourris mon exemple. Mais vraiment que tu puisses te démarquer de tout ça avec des concepts simples, efficaces et applicables directement. Voilà, moi je te laisse là-dessus et puis je te dis à demain, bon lundi, bon redémarrage de la semaine et on se retrouve demain, il faut vraiment que je trouve une intro de sortie parce que je raconte quatre fois la même chose. Voilà, je te laisse là-dessus, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501